Pourquoi vous comparez-vous aux autres ? Tout simplement parce que vous avez besoin de rétablir votre estime de soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Alors moi je vous propose deux étapes, justement, très simples à appliquer pour pouvoir rétablir cette estime de soi. Moi je suis Hermelle Thimi, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Elle est au cœur de toute chose. Elle est au cœur de nos relations amoureuses, mais aussi dans nos relations professionnelles, dans notre relation avec notre famille. Tant que vous ne vous positionnez pas, il est normal que l'autre ait mieux que vous. À l'instant où vous vous positionnez, à l'instant où vous vous structurez et vous vous ancrez, l'autre devient une personne inspirante pour vous. Vous tirez toujours profit, vous apprenez de l'autre et vous vous mettez côte à côte. Donc le rapport avec l'autre change complètement. Vous pourrez dans la relation amoureuse, davantage positionner et dire ce qui est important pour vous, sans être dans la lutte, sans être dans la dispute ni le combat pour ça. Dans le milieu professionnel, vous arrivez mieux à vous positionner, à demander une augmentation de salaire, à demander une promotion, parce que vous auriez donné de la valeur à vos connaissances, à ce que vous savez faire. Et aussi dans votre relation familiale ou même amoureuse, on est dans de la valeur dans ce que je suis. Voilà. Donc à quel point, pour moi, l'estime de soi est vraiment indispensable. Comment faire ? Deux étapes. La première chose que je vais vous proposer dans cette vidéo-ci, c'est de rétablir l'estime de soi par rapport à votre beauté intérieure, par rapport à votre espace intérieur et aussi par rapport à votre savoir-faire. Donc la première chose à faire, la première chose à faire, c'est est-ce que vous faites une liste de toutes les qualités, de toutes les qualités intérieures que vous avez en vous et aussi de ce que vous savez faire. Si vous avez de la difficulté à énumérer, à savoir toutes ces beautés-là qu'il y a en vous, posez la question à votre entourage. Prenez des gens que vous aimez bien et demandez-leur. À ton avis, quelles sont les qualités que j'ai intérieures, intérieures en fait ? Qu'est-ce que tu aimes chez moi et que tu apprécies ? Et prenez toutes ces qualités que les personnes vous disent et faites-en une liste. La deuxième chose à faire, c'est intégrer ça le soir avant de vous coucher. Avant de vous coucher, juste, il y a une notion de reconnaissance. C'est je reconnais cette gentillesse à l'intérieur de moi. Je reconnais et j'apprécie cette joie de vivre qu'il y a en moi. J'apprécie aussi mon ouverture d'esprit. J'apprécie cette écoute que je sais offrir aux autres. J'apprécie aussi le fait que je sais m'excuser, que je sais aussi pardonner, que j'arrive à laisser une chance aux autres. J'apprécie le fait que je puisse poser des limites, que je puisse m'appliquer, avoir une communication bienveillante. Faites une liste de ce que vous appréciez, mais le soir, utilisez ces mots-là dans lesquels vous vous reconnectez pleinement à qui vous êtes vraiment. Et faites-le. Et aussi, pareil pour les qualités de ce que vous savez faire et que vous appréciez chez vous. Moi, j'apprécie énormément le fait que j'essaye faire à manger, par exemple, parce que j'adore cuisiner. Je suis une épicurienne. Donc, je suis très fière de ça. Je suis très fière du fait que je suis quand même sportive. Il y a des choses que j'adore faire. J'adore jouer au tennis. J'étais une basketteuse avant. Donc, j'adore cette dynamique en moi. Est-ce que vous ressentez comment c'est là quand j'exprime tout ce que j'aime faire et comment j'assume et que je reconnais les choses que je sais et que j'aime faire ? Donc, faites-le le soir avant de vous coucher. Vraiment avant de vous coucher. N'allumez plus votre portable après. Ça permettra à votre inconscient d'enregistrer cette information dans vos cellules. Et le matin, quand vous allez vous réveiller, remettez juste tout ça en tête. Ah, je reconnais toute cette beauté-là qui est en moi. Voilà ce que je suis. Et faites-le pendant 12 jours. 12 jours parce que c'est en 12 jours que votre cerveau reconstruit un nouveau circuit neuronal. Ça va vous permettre d'ancrer vraiment cette estime de soi en vous. Donc, si vous avez des questions après cet ancrage dans cet exercice, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de vous amener à un éclairage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez la vidéo si elle peut aider à d'autres personnes aussi de profiter de cet exercice. Likez, mettez un commentaire. Si vous avez envie de travailler sur ce sujet, sur l'estime de soi, moi, je serai ravie de vous accompagner soit dans mon cabinet sur place à Nice, soit à distance par Skype. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite avec grande joie. Au revoir.